Marié à sa propre fille, il la tue ainsi que leur enfant et se suicide. Un triple meurtre sur fond d'une sordide histoire d'amour. Aux Etats-Unis, un homme marié à sa fille a tué celle-ci ainsi que leur bébé de 7 mois avant de se suicider. Le corps sans vie de Bennett Paddle, un bébé de 7 mois a été retrouvé au domicile du couple incestueux, par les policiers de Kneïtdal, une petite ville de l'état de Caroline du Nord, comme l'affirme CBS. Vingt minutes plus tôt, des policiers d'une ville du Connecticut, à près de mille kilomètres de Kneïtdal, avaient retrouvé le corps de Cassie Paddle et son père adoptif âgé de 56 ans, tous deux tués par arme à feu. Le corps de Stephen Paddle a ensuite été retrouvé à quelques kilomètres, l'homme s'étant donné la mort. Adopté par une autre famille alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, Cassie Paddle avait retrouvé sa famille biologique et avait commencé une relation incestueuse avec son père dont elle était tombée amoureuse. Ils s'étaient mariés en juillet 2017 avant de donner naissance à Bennett. En début d'année, ils avaient été incarcérés pour incestes puis avaient été libérés en attente de leur jugement. Selon CBS, la relation semblait battre de l'aile et Cassie Paddle avait pris la décision de quitter son père et mari, qui n'avaient pas accepté cette séparation. Une enquête a été ouverte.